Sous-titrage Société Radio-Canada C'est par là ! Flipper, à moi la passe ! Je l'arrête ! Encore raté ! Super ce but, le Paka ! Ça nous fait 1-0 ! Pourquoi tu l'as laissé marquer ? Hein ? Hé, les copains ! Vous pourriez demander à Nexter de jouer dans votre équipe ? Sa grotte est juste derrière, regardez ! Edith, on pourrait pas genre se reposer, professeur de mon cœur ? Non, il faut continuer, Jean-Loup. Je suis sûre que le Temple des Quatre Éléments est tout près de nous. Ouais, ouais, mais mes bras, ils vont pas tarder à tomber. Ah bon, d'accord, on va faire une petite pause, j'en profiterai pour regarder la carte. Dans le Temple, ça va être le méga festival de fantômes en tout genre. Vous êtes sûre de vouloir le trouver ? J'ai pu déduire de tous les manuscrits que j'ai étudiés qu'un des cristaux de puissance perdu se trouve dans le Temple. Je ne vais pas laisser passer une occasion pareille. Mais qu'est-ce que vous faites de la course d'obstacles mortels dont vous m'avez parlé ? Moi, je n'ai évoqué qu'un défi pour chacun des quatre éléments. L'eau, l'air, la terre et le feu, je vois pas où est le problème. Ouais, vous, vous dites défi, mais moi je comprends ancien piège mortel, concocté par des esprits tordus. Oh, Jean-Loup, tu es un incorrigible trouillard. Ouais, c'est possible, mais c'est une stratégie. Je pense que je vivrai plus longtemps si je fais attention à ne pas mettre les pieds n'importe où et si je sais toujours où je mets les mains. La gargouille, c'est elle qui est censée être la gardienne du Temple. Elle est drôlement efficace. Oh, le Temple des Quatre Éléments. On y est enfin vite. Essayons d'entrer. Il vaut peut-être mieux que je reste ici. En attendant, je vous préparerai un bon petit casse-croûte, d'accord ? Je ne t'ai pas engagé comme cuisinier, mais comme assistant. Alors assiste-moi. Oh, mince. L'année prochaine, je me ferai engager sur la plage pour passer de l'huile solaire sur les filles. Ces espèces de valises au mur sont fascinantes et certaines ressemblent à des petits pains bien ronds et d'autres, en revanche, sont toutes plates comme des crêpes. Ça devait être une boulangerie ici, alors. Ça m'étonnerait. Je sais que le pain symbolisait souvent l'abondance et la vie, mais je n'avais jamais vu de... Qu'est-ce que c'est ? Sur quoi est-ce que tu as marché ? J'en sais rien du tout. Les pierres représentent le premier défi, celui de la Terre. Ah, et comment on arrive là-bas ? Il n'y a plus de renfoncements comme celui-ci plus haut. On va être aplatis comme des crêpes. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais tu ne comprends pas. Du pain et des galettes. Comment pouvez-vous penser à manger en ce moment ? Mais non ! Le pain symbolise la vie. Et dans ce cas-là, c'est au sens littéral du terme. Suis-moi ! Il y a forcément... Professeur Chloé. J'ai compris. Les panneaux avec le pain donnent la vie. Les panneaux avec les galettes ne s'ouvrent pas et on se fait écraser. Faites-moi penser à ne plus manger de galettes, s'il vous plaît. Ça va être facile d'arriver en haut maintenant. Allons-y. Hé, là ! Oh là là ! Oh, ça j'entouille ! Oh, arrête de te tortiller comme ça, Bolo ! Tu vas leur faire peur, ils vont s'envoler ! Qu'est-ce que vous avez de la chance d'avoir tous ces animaux de compagnie ? J'ai jamais eu le droit d'en avoir dans mon appartement en ville. Les animaux d'Oka ne sont pas des animaux domestiques. Ils viennent de temps en temps prendre la nourriture qu'on leur donne. Aïe ! Ils en profitent aussi pour prendre des cheveux. C'est génial quand même. Moi, j'échangerai tous mes jouets pour avoir un animal. Bon, on arrête. J'ai pas envie de m'appeler crème d'œuf. Laissez-moi deviner. On va avoir droit au deuxième défi. Oui, le feu. Je suis sûre que c'est une question de rythme. C'est-à-dire qu'il faut atteindre la sortie à toute vitesse ? Un petit lent, s'il te plaît. J'essaye de me concentrer. Bon, ça y est. Je crois que j'ai saisi le rythme. Regarde-moi faire. Avec plaisir. Un, deux, maintenant. J'ai réussi. À toi, Jean-Loup. Je vais te guider. N'aie pas peur. Dites, vous plaisantez, j'espère. Fais-moi confiance. Les flammes ne t'effleureront même pas. Maintenant, je sais ce que ressent un cochon à la broche. Oh, ça suffit. Arrête de gémir. Je comprends pas. Je vois pas de solution. C'est une chute sans fin dans ce trou. Je vois pas du tout comment faire pour traverser. Je vais jeter un coup d'œil. Parce que j'ai pas l'intention de retourner me faire rôtir les doigts de pied une deuxième fois. Quelle andouille tu fais, Jean-Loup ? Toutes nos vivres sont bel et bien perdues, maintenant. Je n'en mettrai pas ma main à couper à votre plate, professeur de mon cœur. C'est quoi, ce phénomène ? Oh, mais bien sûr ! La troisième épreuve, c'est l'air. C'est l'appel d'air qui va nous transporter de l'autre côté. Ça risque de descendre pas mal avant de remonter. Vous n'auriez pas un petit parachute dans votre sac. Saute quand je te le dirai, c'est tout. Maintenant ! Cool, la ballade, géant. Suis-moi ! Eh ben dis-donc, le match est très serré. Ça vaut ! Ça vous mène à la fin du match. Tu veux jouer, Dexter ? Ce que je veux, c'est que vous alliez installer votre filet à la noix ailleurs. Vous me dérange. J'espère que c'est compris. Je ne le répéterai pas deux fois. Oh, 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 oh ! Ah, oh, oh, pardon. Très bien. J'en ai assez. Attrapez la balle. Allez, les gars ! Le bagarre, à quoi la passe ? Envoie-nous la balle ! Oh, ne restez pas comme ça, remuez-vous, bandes de clowns ! Allez, cherchez-les, piquez-le ! Oh, méga délirant, professeur Chloé ! Je l'ai trouvé, Jean-Loup, je l'ai trouvé ! C'est le cristal, il est vraiment là ! Ses inscriptions sont tellement effacées, j'ai beaucoup de mal à les déchiffrer. Je pense que ça parle de... d'un danger et de temps du chiffre 2 à 2 heures. Qu'est-ce qui est censé se passer à 2 heures ? Oh, il ne s'agit peut-être pas de l'heure, mais d'une durée de 2 heures ou de 2 jours ou... Ou de 2 minutes. Curieux, je croyais que c'était le temple des... des 4 éléments. Oui, et alors ? On a eu... la terre, le feu, et puis l'air, et il nous manque... Oh ! Oh ! Oh là là ! Non ! Voyons, les carreaux sur les murs, ils forment un dessin. Et je dois dire qu'ils ajoutent une certaine note d'élégance à l'ensemble architectural qui... Au fait, c'est une suite logique, si je pouvais comprendre comment ça s'enchaîne. On a de la chance qu'il n'y ait que 4 éléments, finalement. Je crois que je ne vais pas... me tenir longtemps. Franchement, j'ai préféré la balade dans l'air. Le cristal ! Ben, quoi, le cristal ? Mon gant est parti avec le tourbillon, mais ça ne m'a rien fait. Je n'ai pas senti de choc, comme quand j'avais touché l'autre. Qu'est-ce qui se passe ? Je vois pas ce que tu trouves de si drôle. Rien, c'est pas ça. J'ai quelque chose qui me chatouille dans le dos. Tu lui as fait perdre son dîner et il t'en veut. Dites, professeur, on peut rentrer maintenant. J'aimerais tellement pouvoir déchiffrer cette inscription. On n'arrive pas à comprendre les propriétés de ce cristal. D'où venaient ces vibrations ? Une explosion ? Peut-être une éruption du vieux rose pétain. Dites-en, c'est le ciel qui nous tombe dessus. Bien sûr que non, ce n'est pas le ciel qui nous dégrincole dessus. Pauvre cerveau de mollusque, c'est certainement un... Un quoi, maître d'extrême ? Un chou ! Ça doit être un chou drôlement énorme pour faire un bruit pareil. Un chou ! Un chou ! Ah, c'est étrange. Il semblerait que maître d'extrême soit extrêmement allergique à ce genre de petites baies. Viens vite, le paca. Allons voir ce qui se passe vraiment. C'est ce que nous apprenait l'inscription. Si le cristal est exposé à la lumière du jour plus de deux heures, il déclenche une explosion. C'est l'explosion qu'on a entendue ? Oui, mais ne t'inquiète pas, va. J'ai mis la pierre en sécurité dans l'entrepont à l'abri de la lumière du soleil. Carrément dingue, hein ? Plutôt. Oui. Un autre cristal super puissant ? Oh non ! Il faut absolument qu'on aille le récupérer. Mais comment ? Puisque le professeur l'a mis à l'abri sur le bâton. Ça me déplaît beaucoup de faire ça, mais je vais être obligé de le leur reprendre en cachette. On n'a pas d'autre choix. Sinon, on met à la fois Kedzo et Iloka en danger. T'inquiète pas, il respire encore. Je me demande ce qui lui est arrivé. C'est super chouette. On va le soigner et le remettre en pleine forme. Et après, j'en ferai mon animal de compagnie. Oh non ! C'est contre nature. C'est une créature sauvage qui a besoin d'être libre. Oh, s'il te plaît, Jean-Loup, je t'en prie. Bon, on va s'occuper de lui. Enfin, du moins, jusqu'à ce qu'il soit guéri. Ouais ! C'est super géant ! Viens, mon coco. Je vais m'occuper de toi. J'avoue que je suis interloqué. Vous n'avez jamais vu de baies pareilles. Oui, et moi, je ne veux surtout plus jamais les revoir, c'est clair ? Vite, floquez-le à la poubelle. Vous êtes sûr, monsieur ? Elles sont très appétissantes. M'en fiche. Vous avez vu comme je suis allergique ? J'arrête pas d'éternuer. Dingue ! Moi, j'ai de la chance, j'éternue pas. J'ai des petits boutons. Ah ouais ? Mais je crois que tu oublies tes migraines. Quoi ? Quelles migraines ? Cette migraine-là... Alors, vous vous décidez ? Je vais vous débarrasser de ces bonnes baies. Laissez-nous faire. Où est-ce qu'ils vont ? Quand faut y aller, faut y aller. Autant le faire tout de suite. Sois prudent. T'inquiète pas. Il y a quelque chose de bizarroïde dans l'air. Ça se voit tout de suite. Qu'est-ce qu'ils mijotent, celui-là ? Un cristal super puissant. D'accord, c'est ça le but du jeu. Ils sont en train de le fipper aux deux respirateurs d'air. Pas si je prends les choses en tentacule. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, un zut ! Qu'est-ce que c'est que c'est un toit, professeur de mon cœur ? Alors, Flipper, on se met au service du crime ? Flipper ! J'évite que ça tombe entre de mauvaises mains ou de mauvais tentacules. Ce cristal est un bien volé à autrui. Il est de notre devoir de citoyen de le rendre à son propriétaire d'origine. Pas vrai ? Attrapez-le, les gars ! Je l'ai, les copains, je l'ai, les copains ! Comment se fait-il que cette bande de poissons se retrouve à jouer à la balle avec le cristal ? Je n'en sais rien. C'est le résultat qui compte. Va chercher le filet. Vous allez arrêter de faire mumuse, espèce de demeuré ! Attrapez-moi ce cristal ! Oh-oh, j'ai l'impression qu'on peut dire adieu au cristal. Oh, pas question ! Remonte-moi ce poulpe ! Faites-le ! J'ai profité de la confusion pour partir. Mais où est le cristal ? C'est Dexter qui l'a avalé ! Quoi ? Mets-le dans la cage. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Il suffit qu'on attende deux heures. Quand le cristal libérera son potentiel, on le récupérera. Mais comment il peut emmagasiner de l'énergie à l'intérieur de la pieuvre ? Il arrive encore à absorber la chaleur du soleil. Mais c'est cruel ! C'est au nom de la science ! Et notre grand projet de surélever Ketzo doit être exécuté. Même si pour ça, on doit sacrifier une pauvre pieuvre. La faim justifie toujours les moyens. C'est ça, la science. Je regrette qu'elle ne me dit rien du tout de faire avancer la science. Sortez-moi d'ici ! Au secours ! Qui que vous soyez, aidez-moi ! Dexter ? L'opaka ! Mon cher ami, ma chère vieille branche ! Tu peux m'ouvrir la porte de cette prison ! J'ai toujours admiré ton habileté et ton intelligence ! Ah, désolé, Dexter. La cage est verrouillée et c'est le professeur Chloé qui en a la clé. Arrête, je ne peux pas finir comme ça ! Explosé en mille morceaux par une bombe en cristal ! Mouais, il doit bien y avoir un moyen de t'aider. Sinon, ce serait trop horrible. Même pour Dexter. Ça veut dire quoi, exactement ? Quand tu dis même pour Dexter ! Je suis d'accord, l'opaka. Et je crois que j'ai trouvé un moyen sans danger de récupérer le cristal. Viens avec moi. Prenez ! Ne me laissez pas dans cette cage ! C'est quoi votre plan ? J'espère que vous n'allez pas chercher un espadot ! Faire sortir le cristal en le faisant éternuer. J'aurais dû y penser, c'est génial. Il a eu une réaction très violente la première fois. Il suffira de lui apporter ses baies et de les lui mettre sous le nez. Balour ! Oh non ! Pas les baies ! Maître Dexter voulait qu'on s'en débarrasse. Nous, on obéit ! Exquise délicieuse, ces baies ! En effet, ça s'appelle des achoukas, les baies en question. Vous savez ce que c'est ? Oh ! Je suis soulagé ! Euh, oui, euh... Mais elles sont difficiles à trouver. À ce point-là ? Oui, elles ont la particularité de pousser à proximité d'une cascade dans les montagnes. Je vais avoir besoin d'aide pour y arriver. Un arbre dans la montagne. Il me les faut pour sauver une pauvre créature. Je viens, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de Becky ? Hein ? Ça te plaît comme nom pour mon aigle ? Becky ! Tu ne peux pas le garder comme animal domestique. Regarde-le, il a besoin d'espace. Mais non, c'est parce qu'il est encore malade. Mais tu crois pas que... Écoute, je lui ai sauvé la vie. Il est à moi, d'accord ? Et je veux avoir un animal de compagnie. Tu veux que je t'aide, oui ou non ? Bien sûr. Alors, on y va. Ah ! J'en peux plus. On se repose un peu ? On est obligés de continuer. On n'a pas beaucoup de temps. Très bien. Alors, on va gonfler le canot. Je le vois. Le courant est trop fort. Non ! On va être entraînés par les rapides. Dépêche-toi. Bravo, bien visé. Allons-y. Spike ! À l'aide, l'opacasse ! Spike ! Spike ! Je m'en sors bien. Avec des bleus, c'est tout. Le nid a arrêté ma chute. Je t'envoie la corde. Tu pourras remonter. Dépêche-toi, s'il te plaît. Le crime casse les oreilles. C'est quoi votre problème ? Ils ont faim. Ils attendent sûrement que leur mère revienne avec quelques verres bien graves. Pauvre petit oisillon ! Tu parles d'une mère. Comment elle peut les laisser comme ça ? Oh non ! J'ai l'impression que c'est ma faute s'ils sont affamés. Ouais. Ouais, j'en ai bien peur. Alors, je suis pratiquement sûr que Becky est leur mère. J'avais envie d'un animal. Tu sais que j'ai jamais voulu... Il faut se dépêcher de rentrer. Je vais leur donner des baies. Allez, viens vite. Ça ne devrait plus tarder. Tiens, c'est pour toi, Dexter. Non ! Arrête ! Pourquoi tu veux me torturer ? Tu sais bien que je suis à l'air... Je crois que ça y est. Oh, je ne veux pas voir ça. Quel horreur. À ta santé, tu l'as échappé belle, mon vieux. Allons le ranger à l'abri de la lumière avec les autres. Merci. Tout ça, c'est bien beau, Flipper. Mais qu'est-ce que tu fais de moi ? Sors-moi de la tuyau-t'o ! J'ai l'impression que notre invité serait mieux ailleurs. Ça m'est égal. Libère-le si ça te chante. Je dois récupérer mon cristal. Salut, mon vieux poulpe. Reviens nous voir quand tu veux. Ciao, bello. Cette respirateuse d'air n'a pas intérêt à mettre les pieds sur mon domaine. Parce que la prochaine fois que je la croise... Mais qu'est-ce que tu as fait de moi ? Mais qu'est-ce que tu fais, mon petit pote ? Je suis venue libérer Becky. Bonne initiative. C'est quoi qui t'a décidé ? Disons que l'envie d'avoir un animal ne justifie pas de briser une famille. N'oublie pas de dire bonjour aux enfants de ma part. Tu vois, la fin ne justifie pas toujours les moyens. Ah, j'espère que ta maman s'en rendra compte un jour. On le souhaite ! Aïa Loa ! Aïa Loa ! Aïa Toa ! Aïa Toa ! ... 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